Que vaut Grok AI ? L'intelligence artificielle développée par Elon Musk et qui est bien combinée à Twitter. Elle a fait beaucoup parler parce qu'elle se révèle pas mal performante. On va la tester aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'ai mis le paquet. On a sorti un sacré budget pour se payer l'abonnement de Grok AI. Bien évidemment, c'est une blague, ça ne coûte que 20 dollars par mois. Pour y avoir accès, il faut simplement l'abonnement Twitter et également le petit VPN qui va bien pour se mettre directement en USA. Je commence à croire qu'il y a une discrimination pour les Français parce qu'à chaque fois qu'il y a une innovation dans l'intelligence artificielle, nous sommes toujours les derniers à y avoir accès. Enfin bref, on trouve toujours les combines pour pouvoir les tester avant qu'elles sortent officiellement et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle et notamment comment implémenter l'intelligence artificielle dans son activité. Pour devenir beaucoup plus productif. Nous sommes partis pour découvrir Grok AI. Elon Musk a cofondé Open AI avec Sam Altman si vous ne le saviez pas. Bon, ils ne vivent pas une histoire d'amour ensemble, je dirais même qu'Elon Musk a une dent contre Sam Altman. Parce qu'après un différent, Elon Musk a décidé de quitter la société en 2018. C'est d'ailleurs assez exceptionnel de voir à quel point Elon Musk est sur tous les plans possibles et inimaginables. Ce même mec qui a développé Paypal, que j'utilise quotidiennement, a également cofondé Open AI et j'utilise CHPT tous les jours. Enfin bref, tout ça pour dire qu'Elon Musk, il est bien dans l'intelligence artificielle, même s'il peut se faire discret sur ce sujet. Il y a quelques mois de cela, une nouvelle mise à jour des conditions d'utilisateur de Twitter, qui a été repris par Elon Musk, nous indiquait que nos données allaient servir à entraîner une intelligence artificielle. Laquelle est-elle ? C'est tout simplement Grok.ai. Développée par la société X.ai de Elon Musk, c'est un chatbot d'intelligence artificielle qui va vous permettre de poser des questions et de générer du texte. Pour faire très simple, c'est un chatbot alimenté actuellement par le modèle de langage Grok1. Il est directement connecté à Twitter. Et qu'est-ce que vous faites quand vous cherchez une information très rapidement ? Vous allez sans doute sur Twitter, là où est-ce qu'il y a la source la plus fraîche d'informations. Peut-être pas la plus vraie, mais la plus fraîche. Et voici donc l'interface de Grok. Alors Grok est disponible seulement aux Etats-Unis et seulement avec un compte premium sur Twitter. Le logo apparaîtra ici et là on aura directement des prompts qu'on pourra rentrer, qui sont suggérés. Et on peut voir qu'il y a deux modes. Le mode fun et le mode régular. Le mode fun consiste tout simplement à faire utiliser de l'humour dans ses réponses, chose qu'Elon Musk fait presque à chaque tweet, une bonne manière de le débrider. Mais juste avant de passer au test, sachez que l'entièreté de cette vidéo se base sur cet email que j'ai envoyé il y a quelques jours à ma newsletter. Une newsletter qui parle d'intelligence artificielle qui s'appelle la lettre EA Insiders, qui résume toutes les informations de l'intelligence artificielle chaque jour. Soit des news, soit des outils, soit mon retour d'expérience avec l'IA, j'essaye de partager un maximum de choses et je dirais même que mes vidéos sont seulement la surface du contenu que je produis sur internet. Alors allez vous inscrire pour ne pas louper le prochain mail et nous on continue cette vidéo. Alors en mode fun, on peut se faire insulter, demander la dernière news sur l'intelligence artificielle, demander qui a gagné le Super Bowl. Bon, on va voir ce que ça donne d'avoir un hater d'intelligence artificielle. C'est parti, en français, STP. Et là, tu es comme le fruit d'un amour entre un grille-pain et une calculatrice, sauf que je ne peux même pas faire un bon toast. Je me fais clasher, tout simplement. C'est très appréciable. On va tester ce chatbot sur plusieurs aspects. J'ai d'ailleurs fait plusieurs promptes pour tester cela et on commence avec le premier. Rédige-moi un tweet pour expliquer comment booster sa productivité en inventant une histoire. Ce tweet doit ressembler à un post LinkedIn. Je pense que vous voyez autant que moi que sur LinkedIn, il y a beaucoup d'histoires qui sont fausses et de choses qui sont bien romancées. On va voir si on peut créer du contenu spécifique à cette plateforme qui est Twitter pour pouvoir développer son activité. Des conseils sont rédigés. On peut voir que le format est bien comme je le souhaitais pour pouvoir tweeter facilement. Là, c'est quelque chose de facilement lisible sur cette plateforme avec des hashtags qui sont plus ou moins pertinents. Par contre, il a mal compris ma demande. Excellente performance en inventant une histoire. 5 astuces pour booster sa productivité. Je n'ai pas réellement demandé cela. On va le refaire. Fais-moi un tweet d'une routine matinale pour être un entrepreneur productif. A savoir que moi, je ne prends pas de douche froide, évidemment. Ça me fait même rire tout cela. Enfin bref, passer une heure de méditation au lieu de travailler sur la to-do list, c'est très intéressant. Alors, c'est parti. Voici un exemple de routine matinale pour les entrepreneurs. 6h30, réveil et séance de méditation. On le disait juste avant. Pour se centrer et réduire le stress. Exercice physique pour booster son énergie. Petit déjeuner équilibré. Révision de la liste des tâches aujourd'hui et planification. Lancement du travail. Ok. Malheureusement, c'est impersonnel. Et c'est ce que je n'aime pas dans la création de contenu textuel fait par les intelligences artificielles. C'est que là, bon, ok, on peut reprendre cela par exemple. Mais il faut créer du storytelling. Il faut mettre un hook. Il faut mettre quelque chose qui va attraper l'attention des personnes pour pouvoir ensuite expliquer et donner la valeur aux gens. Donc, ça peut être un super assistant rédactionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, typiquement, c'est parfait. Et ensuite, je peux retravailler cette chose. Et ensuite, je peux raconter une histoire. Je peux faire un hook en disant, tu es une sacrée merde. Si tu ne fais pas cette routine, les gens vont se dire, pourquoi je me fais insulter ? Ils vont lire. Ils vont dire, ah, il dit des choses intéressantes et ils vont accrocher. Il faut être clivant. En tout cas, bref. On peut voir qu'il y a des tweets qui y sont associés, qui sont plus ou moins pertinents. Alors, ils nous parlent tous soit de morning routine, d'entrepreneurs. Donc, ça permet de chercher des tweets similaires ou de s'en inspirer pour créer du contenu et puiser les informations qu'il nous faut. Allez, allez, on va faire un test un peu plus compliqué maintenant. Deuxième prompt, rédige-moi un mail pour ma newsletter sur l'intelligence artificielle. Nom de la newsletter, la lettre, il y a Insiders pour expliquer ce qu'est la JDI. Sois chaleureux et ajoute des emojis. Le mail doit être assez long, mais facilement lisible. On va voir comment il interprète ce prompt qu'on va directement coller dans le groupe. C'est parti. Je vais le mettre en mode fun. Je vais écrire la conversation. Et voilà, c'est parti. On le refait et on va analyser aussi la vitesse d'écriture. Ça va. On a quelque chose qui est fluide, qui travaille bien, qui a compris ma demande d'un coup. Et ça radige assez vite. Et voici sa réponse. Sujet, révolution de l'IA, découvrir la JDI avec la lettre EA Insiders. Bonjour, nom du destinataire. On peut voir qu'il y a une personnalisation qui a été faite. Vous vous demandez probablement ce qu'est la JDI et pourquoi tout le monde en parle. Ok, d'accord. Donc, toutes ces petits emojis et ces petites expressions vont rendre le mail chaleureux. Et ça, j'apprécie énormément. La définition est correcte et bien expliquée. Donc, au niveau du knowledge, on est pas mal. On nous explique pourquoi c'est quelque chose dont tout le monde parle. Donc, amélioration de l'efficacité des entreprises, communication améliorée, avancée scientifique, créativité sans limite et aussi les risques. Donc, 4 raisons de s'intéresser à la JDI et 4 risques potentiels de la JDI. J'aime bien. Ce n'est pas réellement comme cela que j'écris ma newsletter. Évidemment, ils ne le savaient pas. Mais on a un mail qui est quand même exploitable. Et encore une fois, si on n'est pas d'accord avec certains éléments, on peut juste par exemple reprendre ces deux grandes parties avec la définition. Et ensuite, personnaliser le tout, ajouter une histoire et faire en sorte de sculpter cette réponse. Donc, je valide. Un avantage évident de Grok, c'est qu'il est directement lié à Twitter. Et comme je vous ai expliqué, quand vous voulez chercher quelque chose rapidement, une information qui vient de sortir ou qui est en train de se passer, vous allez sur Twitter. Parce que tout le monde réagit, tout le monde retweet et ça va super vite, beaucoup plus vite qu'un article de blog. Avant que le mec et l'idée écrivent, fassent la valider par la direction et publient, il peut se passer un long moment. Alors que sur Twitter, c'est instantané. Et c'est ce qu'on va aimer. Et je vais d'ailleurs utiliser cela pour vous faire ce test. J'ai récemment vu un robot Tesla. Peux-tu chercher le maximum d'informations possibles à ce sujet ? J'aimerais d'ailleurs en faire une vidéo, donc c'est pour ça que je vais voir si ça peut m'être très utile ou pas d'utiliser Grok pour écrire mes sujets de vidéo et pour m'informer au mieux et le plus rapidement possible. En effet, Elon Musk a récemment partagé une vidéo montrant les dernières améliorations apportées au robot qui inclut un design plus élégant et des mouvements plus rapides. Voilà. Optimus Gen 2. Donc là, c'est bien le nom du robot. Ça fait plaisir. On a une bonne description. On peut voir que la réponse est travaillée. On se croirait sur GPT-4. Et boum ! Ce qui est très intéressant ici, ce sont les tweets qui vont y être associés. On peut voir un premier tweet Tesla fixe. Voilà. On a pas mal de tweets qu'on pourra dévorer et scruter pour directement chercher les informations qu'on a besoin. Et là, les sources sont variées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tweets nous ont été partagés, ce qui permet de varier la source des informations afin d'éviter une désinformation. Et là, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce sujet. Ça fait très plaisir et ça, c'est puissant. C'est une des valeurs clés de Grok. Mais comme je vous ai dit, qui dit « information fraîche » ne dit pas « information vraie ». Et bien, on va vérifier cela avec directement ce prompt. Est-ce que GPT-4.5 à Lik ? On a récemment eu un screen qui nous montrait possiblement que OpenAI préparait GPT-4.5. C'est le cas. Il prépare GPT-4.5. Mais est-ce que le screen était réel ? Vous allez voir. Ok. Donc là, il m'a dit qu'il n'y avait rien de concret encore à l'heure actuelle. Mais je lui ai demandé de chercher des informations. Et voilà. On a directement des informations sur cette affaire. Alors, il me partage le fameux screen que je pense faux. Mais il me partage aussi d'autres sources et d'autres théories. Mais avant de tomber dans le panneau, il m'a dit qu'il n'y avait rien de concret. Avant, il ne m'a pas directement mis les tweets. Il ne m'a pas fait de la désinformation, du moins au premier prompt. Et il faut savoir qu'Elon Musk a pour but de détruire totalement la pensée woke, la pensée progressiste, qui en devient même ridicule. Ça, c'est mon avis personnel. Et il a racheté d'ailleurs Twitter pour cela. C'est de là qu'il y a eu les Twitter files, où est-ce qu'on a vu qu'il y avait des liens entre les autorités et Twitter, qu'ils étaient cachés, etc. Et également que tout le groupe de Twitter était woke, donc privilégiait des informations, etc. Là, le but d'Elon Musk, c'est de faire en sorte d'avoir quelque chose de neutre. ChatGPT n'est pas totalement neutre. Certains sujets, vous allez voir, sont épineux. Alors, je vais mettre ce prompt qui est un petit peu épineux. Où a démarré le Covid-19 et pourquoi ? Et je vais faire la même chose directement dans Grooke et voir ce qu'il me dit. Donc là, on me resserre la même soupe que j'ai eu en 2020. Donc, c'est-à-dire que, possiblement, c'était une chauve-souris ou un autre animal, et que c'était de l'animal à l'homme. C'est mon point de vue, mais je n'y crois pas. C'est trop gros. Et à aucun moment, il me parle de laboratoire. Il n'y a aucun mot laboratoire. Tandis que Grooke nous dit que ça a démarré dans la ville de Wuhan, comme c'était évidemment expliqué. La cause exacte de l'épidémie est encore inconnue, mais les scientifiques pensent qu'il est probablement propagé par les animaux à l'homme, comme le virus Strascovid-2. Je vais lui demander, est le laboratoire ? Là, Grooke me dit directement que le laboratoire, il est considéré comme l'un des principaux laboratoires de recherche sur le coronavirus au monde. Donc, il y a un laboratoire de Covid directement dans la ville, où est-ce que l'épidémie mondiale se passe. Et à aucun moment, Tchadjpt m'en a parlé. À aucun moment, il me sort le mot laboratoire. Je lui ai demandé. Grooke va quand même mettre une néance sur la fin. Il va dire, il est important de noter que les théories sur l'origine du virus sont toujours en cours d'examen, et que les conclusions pourraient évoluer au fur et à mesure. Mais il m'a quand même dit, voilà, c'est le premier laboratoire sur le coronavirus au monde. Je trouve que, voilà, il a le mérite de me l'avoir dit. Et c'est seulement en creusant comme un forcené que Tchadjpt va me dire que le laboratoire étudie le Covid. J'ai tout simplement l'impression qu'on m'a mis un stop de cow-boy sur Tchadjpt, qu'on m'a dit, non, coronavirus, chauve-souris, la soupe qu'on m'a servi il y a quelques années, et sans creuser, et sans plus d'explications. Alors oui, on peut paraître un peu pour un fou quand on demande l'origine du Covid-19, mais c'est une question qui se pose. Une question à laquelle, gros Keaï, tenait une grosse piste, en me disant que le laboratoire étudie le Covid-19, et qu'il est dans la ville où a commencé l'épidémie de Covid-19. Enfin bon, on va passer à un autre prompt, et vous allez voir qu'on est quand même sur quelque chose qui monte. Alors attention, on va entrer ce prompt. Est-ce que l'ordinateur de Hunter Biden a réellement contenu des photos illégales ? Si jamais j'étais amené à disparaître, ce n'est pas de mon choix. On va voir ce que ça donne, mais là, attention, on touche à des choses qui sont réellement controversées. Là, il n'y a aucun doute. Je vais redémarrer une conversation avec la JPD, parce que je pense que je peux directement lui mettre un biais. Ce que je veux dire par biais, c'est que, voilà, il a vu que je parlais de choses controversées, il va mettre un stop. Là, je vais lui demander directement des informations, et on va voir ce qu'il me dit. Wow, 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 wow. What ? Oh. Ah ouais, là, par contre, c'est... C'est abusé, là. What ? Ohlalalala, bon là je peux, là je floute, là il n'y a pas de secret, je dois flouter. Certaines sources affirment que l'ordinateur d'Hunter Biden contenait des photos illégales, tandis que d'autres sources nie ces informations. En outre, il est important de noter que les allégations concernant les photos illégales sont encore en cours d'examen. Et conclusion, voilà, donc voilà, bizarrement, il y a quelque chose d'opaque dans le jugement et l'avancée de l'enquête. Alors, il ne me répond pas, il ne me répond pas, mais par contre, il m'a lié des tweets qui sont choquants. Je ne vais même pas vous les mettre à l'écran, et ça c'est la puissance de Grok, c'est qu'il est quelque part sans filtre, parce qu'il nous redirige vers des tweets qui, eux, peuvent passer des barrières, parce que ce sont des humains qui écrivent. Et ça c'est très puissant. Alors, j'ai appris des choses que je ne savais pas et qui sont choquantes. Concernant ChatGPT, contenu de l'ordinateur portable, plusieurs courriels authentifiés par les médias, selon Washington Post, tac, 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 ok. Cependant, PoliticFact rapporte qu'il n'y a aucune preuve à l'appui de ces allégations, donc les photos potentiellement illégales. Alors, bon, ChatGPT me donne évidemment des sources, et par contre là il est très fort, parce qu'il va me donner pas mal de choses à lire, différentes et variées. Et il va me découper sa réponse en plusieurs réponses. Contenu de l'ordinateur, il me dit qu'il a trouvé un mail avec un reçu de 4,8 millions de dollars, ça je m'en fous en réalité. Bon, ce que je veux savoir, ce sont les photos qu'il contenait. J'en apprends un peu plus, mais évidemment j'ai été redirigé vers des sources qui ont tout intérêt à modifier la réalité ou à orienter la réponse. PoliticFact, par exemple, qui parle de politique, a tout intérêt à dire que non, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui a été retrouvé dans l'ordinateur, le président des Etats-Unis actuels n'est pas lié à cette affaire. Résume-moi cette page, je vais essayer avec le site Monsieur Bricolage sur un poil à pétrole, quelque chose de terriblement intéressant, comparé à la variole du sange que j'ai essayé avec une autre source, et je n'ai pas réussi à le faire. Alors, certains sites bloquent l'accès aux chatbots et aux bots d'intelligence artificielle pour éviter qu'il y ait du vol de contenu. Alors, par contre, là, il envoie le poil à pétrole, il n'y a aucun souci, il nous résume tout cela, il nous dit toutes les informations. C'est intéressant de voir que nous pouvons aller plus loin avec cet outil. Par contre, on ne pourra pas générer d'images, pas générer de sons et pas faire intervenir des images dans le chat, ça restera simplement textuel. Et les informations sont vraies. Chose que j'ai abordé dans mon email concernant Grooke, c'est son modèle de langage Grooke 1, qui va surpasser légèrement GPT 3.5 sur plusieurs exercices qu'on fait à des LLM, des modèles de langage large, du type chat GPT. On peut voir que GPT 3.5 sur le GSM 8K est à 57,1%, tandis que Grooke est à 62,9%. Et cela pour tous les exercices, on peut voir qu'il surpasse GPT 3.5 sur tous les exercices, de peu mais il le surpasse. Il reste néanmoins moins performant que le GPT 4, ses capacités ne sont pas délirantes et je pense que l'utilisation de Grooke est très spécifique. Si vous avez besoin au quotidien de traiter des informations comme moi sur l'intelligence artificielle, être tout le temps informé, ça peut être excellent. Pour moi, Grooke AI est une raison d'avoir l'abonnement Twitter Premium, mais pas un outil de productivité en soi. Ça manque de multimodalité, on ne peut pas faire intervenir des images, du son, des vidéos, mais sa force, ça reste d'être connecté à Twitter. Et allez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous voulez apprendre pas mal de choses sur l'intelligence artificielle, je vous invite à rejoindre ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Et également, j'ai un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai moi-même fait. C'est un e-book que je mets complètement gratuit à la disposition de quiconque qui veut en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller le récupérer en cliquant sur le lien dans la description, en entrant votre email, et le tout vous sera envoyé par mail, automatiquement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.